Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur les différents réseaux, Insta, Facebook, Youtube, j'avais publié quelques photos. Et là, aujourd'hui, c'est le jour J, le jour J du lancement de la nouvelle gamme de céramique française. Donc c'est parti, intro ! Alors, parlons un petit peu de cette nouvelle gamme, donc la gamme Fusio Côte. Donc tout simplement, c'est un chimiste français qui l'a mis au point. Ça fait un moment qu'il travaille sur cette gamme. Et là, ça y est, enfin le jour J. Alors, le petit truc pour te raconter, d'accord, j'ai été contacté de ça il y a plusieurs semaines. Donc bien évidemment, ces céramiques ont été testées en laboratoire, ont été approuvées, bien évidemment. Testées également par des grands groupes. Je ne dirai pas plus d'informations là-dessus. Et moi, j'ai été contacté justement par ce chimiste pour savoir si ça m'intéressait de les tester. Alors, il m'avait expliqué, bien évidemment, que le but était aussi de pourquoi pas faire le lancement. Alors là, j'ai mis un petit haut là tout de suite. J'ai dit, ok, alors ce qu'on fait, c'est que je le teste. Si moi, je valide, d'accord, je sors une vidéo là-dessus et je te suis sur le lancement. Si pour moi, je ne suis pas conquis, d'accord, eh bien, on s'arrêtera là. Bien évidemment, si cette vidéo sort, tu te doutes pourquoi. C'est parce que tout simplement, j'ai été conquis. Et pourtant, ceux qui me suivent depuis le début savent que je suis très, très wax. Pas vraiment céramique à fond. Bon, bien évidemment, j'ai pris goût aussi à la céramique depuis que j'ai fait une formation chez Formation Detailing. Donc, voilà, j'ai testé cette céramique et bien évidemment, j'ai pris des prises vidéo. Tu vas le voir juste après. Et le résultat final, c'est juste bluffant. Donc forcément, j'ai recontacté le chimiste et j'ai dit, ok, allez, c'est parti. Moi, j'ai pris les rushs. Comme ça, ça va mettre la vidéo en action. Et ensuite, bien évidemment, je t'aide à faire le lancement de cette gamme. Alors, cette vidéo, tu vas voir, je t'ai fait des petites prises de vue sur la pause. On va revenir dessus sur quelques détails à la fin. Je vais t'expliquer vraiment les différentes céramiques qui existent dans la gamme, bien évidemment. Et ensuite, par contre, j'ai fait un gros test. Alors, le gros test, tout simplement, j'ai utilisé un des plus gros shampoings hard qui existe, qu'on connaît tous sur le marché, donc le Nano Factor avec une très grosse dilution. Et j'ai effectué une base de 50 lavages. Pourquoi ? Parce que déjà, 50 lavages hard, sachant que quand on pose une céramique, en général, on n'utilise que du nettoyage, enfin, du shampoing soft, des produits soft, ça ne sert à rien d'attaquer une céramique avec du hard parce qu'au final, le but d'une céramique, c'est quand même de protéger le véhicule. Donc, j'ai dit, allez, hop, je tape dans du hard, dans du gros hard, on fait 50 lavages. 50 lavages, pourquoi ? Je suis déjà parti sur deux bases, tout simplement, comme si on lavait un véhicule tous les 15 jours. D'accord ? Donc, j'ai fait une moyenne. Peut-être que toi, tu la laves toute la semaine, mais enfin, toutes les semaines, mais en général, voilà, quelqu'un lambda va nettoyer son véhicule tous les 15 jours. Et au final, 50 lavages, ça fait deux ans, d'accord ? De lavage avec un shampoing hard. Je le répète, normalement, on utilise toujours un shampoing soft quand on pose une céramique, dans tous les cas. Donc là, je dis, ça va être hyper agressif. On va voir si au bout de 50 lavages, forcément, le résultat, il est toujours là. Ensuite, bon, tu vas le voir, j'ai également... Donc, tout ça, je te l'ai filmé en time-lapse parce que ça m'a pris énormément de temps. J'ai carrément directement utilisé, d'accord ? Le shampoing pur sur la carrosserie, d'accord ? On a bien frotté, on a bien rincé. Et pour finir, on a fait flamber. Alors, pourquoi flamber ? Parce que tout simplement, pour voir justement si elle résiste à la chaleur. Donc, j'ai fait flamber 3-4 fois. Donc, je crois qu'il y a deux fois en vidéo, mais j'ai refait flamber derrière. J'avais vraiment comme si... Enfin, on va dire la céramique qui avait des marques dessus. Derrière, j'ai refait un lavage hard et au final, c'est juste bluffant. Alors, pour que tu me crois tout simplement, je te mets les extraits de la vidéo. Et nous, on se retrouve juste derrière pour vraiment parler de la gamme, des différentes gammes de céramique, carrosserie, etc. Les prix, les avantages, les inconvénients ou pas. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 et pas faire d'oubli. Voilà, tu y vas, tu sais que tu as fait tes passes à faire, tu y vas, tu penses à rien d'autre et tu fais ta passe. L'essuyage, par contre, rien à dire, ça s'essuie très facilement. Mais voilà, franchement, là, on voit qu'elle est un tout petit peu plus sèche, forcément beaucoup plus concentrée. Ici, on a une durabilité, tout simplement, permanente. Et oui, permanente. Alors, ça va étonner beaucoup de personnes, beaucoup vont dire c'est du blabla. Et non, c'est permanente. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vais faire simple avec des mots simples. Les céramiques à ce jour, d'accord, ont une relation, je vais dire vraiment, comme je te disais, des mots très simples, ont une relation physique, d'accord ? C'est-à-dire que quand tu vas venir poser ta céramique, et encore, j'utilise aussi, on utilise le mot céramique alors que c'est du verre liquide en général, avec une petite base de céramique et encore. Ça, je reviendrai également là-dessus. Mais quand tu vas venir poser ta céramique sur ta surface, d'accord, ça va venir adhérer à ta surface. Mais ça ne va pas venir en cohésion totale avec ta surface. C'est-à-dire que, au fur et à mesure du temps, ta céramique, elle va se désagréger, elle va partir et puis tu n'en auras plus, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a une durabilité à ce jour sur les céramiques. Alors que là, tout simplement, sur celle-ci, on est sur une relation chimique. Et la relation chimique, ça fait une cohésion totale. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posé ta céramique sur ta surface, elle va vraiment venir en cohésion totale avec ton vernis d'origine. Et du coup, en fait, elle va venir tenir dedans et tu ne pourras plus l'enlever. Elle ne pourra plus partir, mis à part un ponçage, d'accord ? Ça sera la seule chose où tu pourras faire partir ta céramique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que cette céramique a une durabilité permanente. Maintenant, nous, tu vois, on va faire des tests avec des shampoings, comme ça. Dans les laboratoires, comment on teste la durabilité ? Eh bien, tout simplement avec un brouillard salin. Oui, oui, un brouillard salin. Il y a des barèmes, d'accord ? Au final, on vient poser les céramiques sur des échantillons et on vient exposer ces échantillons à un brouillard salin. Un brouillard salin, pour nous, oui, c'est des images assez subtiles, on va dire, de brouillard, sel, etc. Mais le brouillard salin, c'est quelque chose que les chimistes mettent en condition totale parce que c'est très, très agressif, très abrasif, etc. Voilà, ça va vraiment venir mettre à l'épreuve des céramiques. Et du coup, en fait, sur le barème, par rapport au nombre d'heures, d'accord, exposées au brouillard salin, eh bien, ça donne une durabilité dans le temps. Et là, celle-ci, tout simplement, quand ils sont allés sur le haut du panier du barème, eh bien, la céramique, elle ne bougeait pas. Donc, à un moment, ils ont même arrêté les tests et ils ont dit, c'est ça, rien qu'on aille plus loin parce que, de toute façon, on ne peut pas aller plus loin ou alors, ça ne nous donnera pas plus de données. Donc, cette céramique a vraiment une durabilité permanente. Eh oui, et ça, dites-vous, les gars, que ça va arriver de plus en plus, je pense, dans les années futures. J'avais fait une vidéo sur le graphène. Comme je te l'avais dit, le graphène, c'est beaucoup de blabla. Par contre, sur les céramiques, on va faire des grosses avancées. Voilà, c'est-à-dire que bientôt, sur une pose de céramique, ton véhicule sera protégé quasiment à vie. Donc, ça, c'est un gros plus. Maintenant, parlons de tarifs. Et tu vas le voir que pour une gamme française élaborée en France, ce n'est pas dégueulasse du tout. Alors, ces fioles sont disponibles en 30 ml et en 50 ml. Donc, pour la FC Boost, d'accord ? Donc, on est à 46 euros et 69 euros. La Smart, on démarre à 59 et on finit à 89. Et pour l'Ultimate, donc le haut du panier, on démarre à 94 euros pour finir à 144 euros. Donc, tu verras qu'au final, en tarifs, ils sont tout à fait cohérents avec ce qu'ils proposent et avec les concurrents sur le marché. Bien évidemment, tu me connais. Je t'ai négocié un petit code promo. Si tu désires tester un C-Céramique, alors tout ça, c'est écrit dans la description. Tu trouveras le lien du site, le code promo. Et après, c'est à toi de te faire plaisir. Bien évidemment, si tu as des questions, d'accord ? N'hésite pas à me les poser en commentaire. Peut-être que je n'ai pas également la réponse à ta question. Mais en tout cas, je pourrais l'obtenir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je suis en contact maintenant régulier avec le chimiste et que lorsque j'ai une question, et d'ailleurs, ça, que ce soit sur cette gamme, sur autre chose concernant la chimie, des produits, des détails dans les produits, etc. Si tu as vraiment une question, n'hésite pas à me la poser parce que moi, je sais que je pourrais avoir la réponse maintenant facilement. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'hab, on like, on partage. Partage ça à tes amis. Fais découvrir cette gamme française. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !